Bonjour à tous, on va donc aller un peu dans le cœur du sujet maintenant qui est le panorama de la cybercriminalité avec un rappel habituel de ce qu'est le panorama, donc c'est avant tout un groupe de travail qui fonctionne pendant toute l'année qui s'est coulé, avec l'objectif de sélectionner les événements liés à l'actualité cyber en source ouverte qui vont nous permettre d'illustrer un phénomène, une nouvelle tendance ou simplement souligner des incidents ou des accidents numériques qui sont particulièrement importants pour l'année et puis c'est avant tout et finalement un moment de partage, principalement aujourd'hui avec la restitution de tout ce travail pendant un an c'est aussi maintenant un espace connecté, c'est-à-dire que le panorama de la cybercriminalité, le panocrime collabore avec d'autres groupes de travail d'uclusif, donc on peut citer par exemple la sécurité des systèmes industriels les études MIPS et puis cette année un livrable spécifique sur le télétravail Un grand merci aux contributeurs, donc il s'agit ici des sociétés qui ont permis à leurs représentants au sein d'uclusif de travailler toute l'année pendant ce panorama de la cybercriminalité aussi bien du secteur privé que du secteur public et les institutions comme l'ANSI ou le ministère de l'Intérieur avec la direction de la gendarmerie et la direction de la police judiciaire qui sont présents depuis de nombreuses années au sein du panorama annuel de la cybercriminalité Un agenda qui est dense, donc on va bien sûr avoir une ouverture par Guillaume Poupard qui va nous donner les grands messages structurants vus par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et puis à l'issue on a une douzaine de thèmes qui vont permettre de retracer, faire une sorte de bilan de l'année 2020 d'un point de vue incident, cybercriminalité, tendance établie ou tendance émergente Donc on parlera évidemment de la Covid-19 qui aura marqué toute l'année On reviendra sur les évolutions, les modifications du panorama des rançongiciels qui sont maintenant un phénomène bien installé On reviendra sur des succès de police, des actualités plutôt justice avec des règlements, des amendes et une société qui prend en compte tous ces aspects de cybercriminalité Cybercriminalité qui s'étend aussi à la géopolitique Donc on aura aussi comme tous les ans maintenant depuis 5 ans un volet cyberconflictualité qui sera assez dense Et puis bien sûr les dispositifs d'attaque par les tiers par les objets connectés, par les mobiles On n'aura pas le temps de tout dresser Évidemment donc tous les ans on aura un petit chapitre On aurait aimé vous parler d'eux Encore un grand merci à nos sponsors dont on va avoir quelques mots avant de passer la main à la conférence d'ouverture par M. Guillaume Poupard, directeur général de l'ANSI